Oh merde, ça m'a ouvert un truc. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Battlestar Galactica, le jeu de plateau. Nous sommes en live sur YouTube Gaming et nous sommes en jeu avec Xalorian, Codran, Légirac, Tiberians et moi-même Jaze Gaming. Bonjour à tous. Bonsoir. Hey, mais bonjour tout le monde. Bien le bonsoir. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, vous avez le chat sur la droite de l'écran. Finalement, je vais en profiter pour tous ceux qui ne connaissent pas, que ce soit sur YouTube et sur le live, pour vous faire un petit point de topo sur ce jeu. Désolé les amis, on va prendre à peu près 5 minutes en début de partie pour expliquer tout ça, sachant que comme vous pouvez le voir, on a déjà fait la phase de setup, histoire de gagner un peu de temps par rapport à la rediffusion de la série sur YouTube. Donc, Battlestar Galactica, c'est une série télévisée qui a débuté en 2004 de 4 saisons absolument géniales. C'est vraiment cultissime dans la science-fiction. Si vous ne connaissez pas, foncez le voir immédiatement. Mettez en pause la vidéo et allez-y parce que c'est vraiment juste génial. Et revenez quand vous aurez fini les 4 saisons. Oui, ça prend plus son sens. Voilà, et donc dans Battlestar Galactica, les humains ont créé des intelligences artificielles qui se sont révoltées contre eux, qui les ont attaquées à grands coups de bombes nucléaires. Et il ne reste plus que 49 000 survivants qui essayent de s'enfuir, protégés par le Battlestar Galactica, un vaisseau qui venait juste d'être transformé en musée. Voilà, transformé en musée et qui était à peine encore équipé. Et en fait, ce vaisseau a pu survivre étant donné qu'il n'était pas connecté en réseau comme les derniers vaisseaux de la flotte ultra high-tech et tout. Chose que les IA ont absolument pulvérisé en quelques secondes. Donc le jeu de plateau se base, comme la série télévisée, dans une ambiance un peu de traîtrise et d'espionnage, on va dire. Parce que dans la série télévisée, vous avez les Cylons, qui sont donc les IA robotisés dont je parlais, qui peuvent prendre apparence humaine, qui ont réussi à fabriquer des modèles qui ressemblent comme deux godos humains. Même avec de l'ADN, on ne peut pas déterminer si un humain est un Cylon ou pas, par exemple. Et ils ont infiltré la flotte et ils sabotent en réalité les efforts des humains pour arriver à trouver une nouvelle maison. Donc le jeu de plateau se situe vraiment dans ce même truc-là. C'est-à-dire qu'en début de partie, nous avons tous pioché une carte loyauté que nous avons pioché dans ce paquet loyauté ici. Nous avons tous une carte loyauté dans la main. Comme vous pouvez le voir, moi j'en ai une dans la main. Mais je ne vous montre pas quel est son contenu parce que vous ne devez pas savoir quelle est mon allégeance, ni celle de mes camarades sur leurs vidéos respectives. Et ces cartes nous indiquent si nous sommes des Cylons ou si nous sommes des humains. Et l'objectif pour les humains, c'est d'arriver à atteindre une certaine distance parce que le vaisseau et la flotte se déplacent. Pour que le vaisseau et la flotte se déplacent, il faut que la Jump Preparation qui se trouve ici arrive dans le bleu où on peut déclencher le saut manuellement mais on risque de perdre de la population. On retrouve en haut du plateau les différentes ressources d'ailleurs à nos dispositions. Le carburant, la nourriture, le moral et la population. Le fuel étant la ressource qui nous a fait perdre dans le premier Battlestar Galactica que nous avions fait diffuser il y a quelques semaines. Et à chaque fois qu'on saute, l'amiral choisit une carte destination et nous avançons à une certaine distance. Sachant qu'à la distance 4, nous allons redistribuer une carte loyauté à tout le monde. Donc on peut très bien commencer le jeu en étant humain et devenir Silon entre temps. Par contre si on commence le jeu en tant que Silon, on reste Silon jusqu'à la fin de la partie. Et du coup l'objectif des Silon c'est de faire perdre les humains, de les faire mourir. Soit en amenant les ressources à zéro, soit en utilisant des troupes d'abordage. Ou soit en détruisant le Galactica. Il y a plein de trucs différents pour cela. Chaque joueur à chaque tour doit réaliser une phase de déplacement où il n'est pas obligé. Il peut très bien rester là où il est. On retrouve les différents lieux du Galactica sur le plateau. Je vais zoomer un tout petit peu histoire que vous le voyez un peu mieux. Bon là le problème c'est que ça va masquer un peu le chat mais je ne vais pas le laisser comme ça du coup. De toute façon je dis n'importe quoi sur le chat. N'importe quoi. Moi aussi en fait. Qu'est-ce que je disais d'ailleurs ? Je ne sais plus où j'en étais. Oui on a les lieux du Galactica, les cases du plateau qui peuvent être détruites. S'il y a des gens dessus ils sont envoyés à l'infirmerie, ce genre de choses. Bon vous verrez après les règles se dérouler devant vos yeux une fois le premier tour débuté. Est-ce que ça vous va comme présentation ? Vous en pensez quoi vous ? Moi je leur dirais regardez la saison 1 déjà. Ouais voilà regardez la saison 1. Ouais au moins la 1. Honnêtement. Ça permettra de comprendre. Non je ne parle pas de la série télé. Ah oui sinon ouais. La série télé ça marche quand même. Parce que là on est en train de tout pré-expliquer mais on a déjà expliqué tout ça dans la saison 1 en faisant. Non mais là c'est assez détaillé. Voilà 5 minutes. Je regarde le timer ça fait 5 minutes. On s'arrête là, on démarre le premier tour. Mais c'était au moins que les gens qui sont en live là et il y en a plusieurs qui demandaient c'est quoi je ne comprends pas. Voilà au moins le truc est mis en place et on va pouvoir commencer le premier tour. Donc Zalorian c'est à toi de jouer en premier. On trouve le marqueur ici qui indique que c'est à lui de jouer en premier. qui joue Sharon Boomer à Valéry. Pendant que tu pioches tes cartes, je vais faire le tour un peu des personnages qui ont été sélectionnés. Donc on retrouve Codran en guise d'amiral de la flotte et qui joue William Adama. Nous avons Legirac qui joue encore à nouveau un leader politique en la personne de Tom Zarek. Nous avons Tibériens qui nous rejoint sur cette partie et qui joue Galen Tirol. Tibériens d'ailleurs qui connaît déjà le jeu. Et moi-même qui joue Lee Apollo Adama. Donc Codran c'est mon papa. C'est ça. Dis comme ça. C'est mon papa. Je vais te tenir à carreau mon fils. Et je ne vous dis pas ce que je fais avec Zalo. Il faut que... Oula. Ah oui c'est vrai. Si vous regardez la saison 1, c'est de là. Oui c'est vrai. On fait des choses ensemble. En cachette. Mais tout le monde le sait. Il faut bien car on est quelques survivants dans un vaisseau. Il se passe des trucs. Oui. Il faut regarder la forme patriotique. Donc phase de déplacement, Zalo, qu'est-ce que tu fais ? C'est clairement patriotique. Oui, c'est ce que je me demande. Pour le coup... Je dis que tu devrais te mettre en prison. Est-ce qu'on peut déjà attaquer ? Écoute. Ah oui, attends, attends. Si tu me le demandes. Oui, non c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai rien dit, j'ai rien dit, vas-y. Ben, tu peux prendre un vaisseau et puis piloter. Ouais, c'est ça. C'est surtout la salle des communications en fait. Alors là, rappelle-moi comment ça fonctionne pour ça. Est-ce que je dois en déplacer un directement qui est là sur la zone où il y a des ennemis ou bien... Ah, tu veux aller à la commun... Tu veux aller où exactement ? Ben, c'est ça, donc... Là, présentement, à l'armory, je peux attaquer un centurion, mais il n'y a pas de centurion. Tout à fait. Donc, je serais probablement mieux d'aller au weapon control. Ben, t'es un pilote, je te rappelle. Tu peux très bien aller piloter. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu seras plus efficace après. Je ne faisais pas tant d'histoires quand j'étais pilote, moi. J'allais dans le truc et je l'effetais. Par contre, je vais me déplacer à la salle de commande, pour le coup. J'ai lu les règles et j'ai découvert que changer de vaisseau nous fait perdre une skill. Oui, parce qu'on a fait l'ASP. Non, on ne l'avait pas fait l'année dernière fois. Si, 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 on l'avait fait. Ah bon, si, si. J'étais allé dans le vaisseau du président, je n'avais pas défaussé. On avait peut-être oublié pour ce coup-là, mais quand Caudran est allé dans le Pegasus, il l'avait défaussé. Il l'a défaussé, ok. Excusez-moi, excusez-moi pour les oreilles, je suis un peu malade. Donc là, je peux activer deux Vipers, mais là, le truc, c'est que de toute façon... Sans personnage à bord, les deux qui sont en bas. Est-ce que vous conseillez ? Ouais, c'est ça. Bah, moi, je suis déjà dehors, donc je couvre les vaisseaux. Enfin, le problème, c'est que si tu les avances vers les Raiders, ils vont se faire massacrer, étant donné qu'il y a un Base Star sur place. Si tu les recules vers les vaisseaux civils, moi, je vais déjà y aller. Donc, ou alors tu peux en lancer de nouveau, sinon. Bon, on préfère ça, activer de nouveau. Oui, en lancer de nouveau, c'est jamais complètement inutile. D'accord, et je les positionne en bas, une dans chaque case, c'est ça ? Où tu veux, à droite ou à gauche. Ou dans la même case. Je suis trop zoomé, d'accord. Ah, merde. Zoom out, zoom out. Comme ça ici, et comme ça ici. Voilà, très bien. Allons-y pour ça. Donc là, c'est mon action du tour, c'est mon déplacement. Donc maintenant, tu pioches une carte grise. Donc on y va déjà pour... C'est génial, hein ? Oui, parce que dans ce jeu, on a un problème à chaque tour. Exactement. C'est ça qui est magique avec cette série et ce jeu. C'est que tout part en couille à chaque tour. Alors, tu fais clic droit, draw to hand, pour le piocher d'abord. Et ensuite, tu le poses. Est-ce que tu me demandes, est-ce que c'est le paquet 90 cartes ou le paquet 30 cartes ? C'est le paquet 90 cartes. 90 cartes, voilà. Celle d'en dessous, c'est avec l'extension Pegasus, mais avec une autre destination. C'est avec un autre objectif. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, on a droit à... Tu la déposes... Hop là. Alors, je vais la... Tu la lis, Zalon ? Vas-y. Je vais la lire. Silent tracking device. Donc, si on passe pas d'effet, Ah, c'est bien. Sinon, échec, on détruit un raptor et on place une base... Non, elle est disparue. Eh, merde, bon. Base star in front of the galaxy. C'est la merde, en gros. Donc, dans ce genre de cas, quand c'est un test de compétence comme cela, ce que l'on voit en haut à gauche de la carte, c'est un test de compétence de difficulté 10, dont les couleurs positives sont le violet, le rouge et le bleu, et les couleurs négatives sont du coup le jaune et le vert. Sachant que chacune des cartes compétence que je n'ai pas encore montré, que nous avons ici, voilà, par exemple, j'ai une carte rouge, mais je ne vais pas dire sa valeur parce que mes camarades ne doivent pas savoir, mais bon, vu que je suis un pilote, ils se doutent bien que j'ai une carte rouge. Et la valeur, tout le monde va mettre des cartes dans le skill check ici et ensuite, on va calculer le total, sachant qu'on ne saura pas qui a joué quelle carte. Et c'est là où, en fait, tout le jeu prend sa dimension parce que les humains vont avoir tendance à mettre des cartes qui ont une valeur positive par rapport à ce test de compétence et les silons vont probablement mettre des cartes à impact négatif sur le test de compétence, mais sachant que cela peut faire en sorte qu'on arrive à détecter qui est silon à cause de ça. Parce que, par exemple, s'il n'y a que les Jiracs qui ont des cartes jaunes autour de la table et qu'il y a trop de cartes jaunes dans le skill check, on va se dire peut-être que les Jiracs est un silon, on ne sait pas trop, mais... Par hasard, c'est moi. Ah non, il y a plusieurs personnes qui ont de la politique. Ouais, pour une fois. J'ai fait exprès, non mais c'est bon. Après, il y a quand même les deux cartes aléatoires aussi. Oui, alors déjà, dans un premier temps, les cartes aléatoires, c'est ces cartes-là qu'on retrouve ici, le paquet destiné. Et d'ailleurs, il faut les ajouter immédiatement au skill check. Alors, on me posait une question, d'ailleurs, sur la saison 1, sur la partie précédente. Lorsqu'on a des cartes comme la commission d'enquête, qui est une carte jaune, qui permet en fait de dire que toutes les cartes sont jouées phase visible, ou alors un déclaré l'état d'urgence, qui est une carte verte, qui permet de diminuer de deux la difficulté du skill check une fois le skill check résolu. En fait, dans les phases de compétences, skill check, test de compétences, je dirais les deux pendant toute la durée de la série, de toute façon, en fait, il y a deux phases fantômes, entre guillemets, qui se situent au début et à la fin. Vous avez une phase au début où on doit jouer les cartes qui se jouent avant le skill check et ça se joue dans l'ordre pareil des gens qui jouent. Donc là, je dois dire, normalement, est-ce que vous mettez une carte qui influence le test de compétences ou pas ? Est-ce que quelqu'un a une carte qui peut influencer le test de compétences ? Oui ou non ? S'il y avait deux personnes qui voulaient en mettre une, ça serait dans l'ordre de jeu que ça se résoudrait. Le premier met la première, puis le deuxième met la deuxième. Et puis pareil, après le test de compétences, quand il y a des cartes qui peuvent influencer après, pareil, ça se joue dans un certain ordre. Mais ça se joue toujours au moment que le dit la carte, ça ne se joue pas pendant le skill check. On ne peut pas diminuer la difficulté avant la fin, en fait. Je pense avoir compris. Voilà. Ça va. Donc, Codran, c'est à toi de voter. Mets-tu des cartes ? Ouais. Donc, bof tout skill check. Donc, en théorie, Codran, mis une carte mauve. En théorie. Exactement. Étant donné que le vert serait négatif. Légirach. Moi, c'est que ça a une faible valeur, donc je me dis, est-ce qu'il faut que je la garde ou pas ? Bon, je vais la mettre, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je te dirais, si la carte n'est pas très utile en tant que telle, si c'est vraiment une faible valeur, mais la carte est vraiment pratique, c'est profitable à garder. Non, on ne sait jamais, mais... T'es besoin. Après, c'est qu'après, il va y avoir encore un autre skill check, donc... Alors, à moi. Donc, on a... Mouf, tu es deux et quatre chèques, c'est ça ? Ouais. Ok. T'en mets qu'une. Donc, je mets une carte. Ok. Donc, c'est à moi. Est-ce que je joue ma carte ? Ouais. Vous en avez mis quoi ? Vous en avez mis trois au total, à vous trois ? Trois jusqu'à maintenant. Et toi, Xalo, est-ce que tu vas... Ouais. Xalo, tu pourras en mettre, toi ? Le test est quand même à dix. C'est pas... T'as toute ta main. Moi, j'ai beaucoup... J'ai cinq cartes, ouais, exact. J'ai cinq cartes. Deux rouges. Toutes les bonnes couleurs. Sachant que t'es pas sorti un Viper, donc tu peux les dépenser. Moi, je préfère les garder. Mais j'ai pas encore mis une carte, mais je dirais que je peux m'occuper. Parfait. Ben là, justement, parce que J's a rien mis et parce que vous n'aviez pas beaucoup de cartes en main, moi, je vais en mettre plusieurs pour être sûr... J'en mets deux, mais deux intéressantes, disons. Ouais, il faudrait que l'apparition d'un autre Best-Star dès le début du jeu, ça pourrait faire mal quand même. Ça, ouais, ça serait assez de la merde. Ouais, ouais, ce serait carrément de la merde. Donc, on va faire ça. Je pense que ça devrait aller avec deux cartes, comme ça. Ouais, ça devrait pas être un problème. Alors, c'est terminé, je pense. C'est terminé, donc du coup, on retourne... On va faire le décompte. On fait le décompte. Donc, nous avons du plus... plus 4, oui, vu que c'est bleu et que ça vaut 4. Plus 4, donc ça fait 8. Ouais, tu m'envoyais. Salut, 16. 9. 12. 12. 16. 18. 16, ça commence bien. Et 21. Même la destinée était avec nous. Ouais, Ok, donc, on a bien foncé le test. Exactement. Mais en même temps, on n'avait pas pu t'essayer. On ne pouvait pas deviner que la destinée allait nous aider comme ça. Pas d'effet. Par contre, on a quand même une activation des raiders. Donc, du coup, les 3 raiders qui sont là, leur comportement, c'est qu'ils vont vers les vaisseaux civils les plus proches. Si la distance est similaire, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, ils bougent dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ils viennent ici. Voilà. Et on peut discarde la crise, passer le jeton à Messire Codran et c'est à lui de piocher ses cartes. Alors, c'est parti. On peut aussi être dans le cas de figure où il n'y a pas de silon dans la première phase. Et on peut très bien perdre pendant cette phase-là, alors que tout le monde est humain. Ça nous est arrivé. Aussi. Ça ne nous arrivera pas. Vous allez voir. C'est sympa de garder des ressources, parce que si on y arrive trop bien, on peut avoir des soucis après. On l'a expérimenté. Non, mais il n'y a pas de sympathiseur là, donc ça va. Donc, Codran a fini de piécher ses cartes, donc il peut se déplacer et réaliser une action. C'est ça. où il peut donner un ordre d'exécution à son fils pour que son fils se déplace avec son vaisseau spatial pour aller défendre les vaisseaux civils, par exemple. Voilà, tu penses comme ton père, mon brave fils. Absolument pas. Avant ça, je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Alors, j'hésite entre le labo de recherche. Gabriel, la réponse à ta question se situe en haut à droite de l'écran. je vais me déplacer dans le labo de recherche. Alors du coup, est-ce que je retire immédiatement une carte tactique ou engineering ou ce sera pour le prochain tour ? De quoi commencer ? C'est ton action de maintenant, de ce tour-là ? C'est ton déplacement ? Ah non, c'est pioché. Oui, ça c'est mon déplacement. Donc, c'est ton action. Tu pioches maintenant, tout de suite. Ah, parce que sinon, je bouffe une action, donc je peux choisir de piocher plus tard en fait. Non, l'action, c'est de piocher. Ton action, c'est tu pioches une carte ingénierie ou tactique ? L'action de labo finalement. Ah d'accord. Oui, d'accord, d'accord. T'en choix une ingénieure. Donc, ça c'est fait. Et maintenant, il reste une dernière étape, non ? C'est ça ? Tactics. En gros, il resterait la crisis. Oui, c'est ça. On va piocher ta carte crise. C'est ça, exactement. La phase caca. Alors, allons-y. J'ai bien de voir ça. On va voir la crise, ce qu'elle va donner. Si tu regardes le moment en 240p, tu vas pas m'en arriver. Frappe ta carte sociale. Oh merde, putain, direct quoi. Bon, première étape, activer les raiders. Donc, ceux-là se déplacent. T'aurais mieux fait de me donner un ordre d'exécution. Ensuite, j'ai envie de dire que Lee Adama, un raider lourd. Il va nous être résidu. Ouais, c'est clair. On tiendra. On tiendra. On met un base star ici. Deux base star, il y a sur le plateau. Alors, on me posait la question aussi, si on reçoit une carte d'attaque supplémentaire alors qu'il y a déjà les deux base stars sur le plateau et qu'il dit de placer un autre base star, on n'en place pas un troisième. C'est juste, les deux base stars sont déjà positionnés. Pareil, s'il n'y a plus de raiders disponibles, on les laisse, on laisse tel quel. on essaie de faire ce qu'on peut dans ce qui nous est ordonnés de faire. Donc, cinq raiders ici. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Bim. Ensuite, nous avons deux viper qui sont envoyés à l'arrière. Les Jirac est un génie, Jay est un Silon, Xalorian est le plus gentil avec Tibériens et Codran est l'homme de la situation. Nous avons un vaisseau civil. Un vaisseau civil ici. Moi gentil. Un vaisseau civil ici. Donc, règle spéciale, assaut du hangar, endommagé, deux viper dans les réserves. Eh bien, on n'en a plus qu'un, ça tombe bien. Endommagé. Et... Ah bien, il n'y en a plus qu'une. On n'en a plus du tout. On n'en a plus du tout, là, des viper. Ils sont tous sur le plateau. Oh putain. Ok. Fin du tour, je discarde donc ça. On passe à les Jirac. C'est à toi, Joe. Nous sommes en état de crise. Alors, je pioche mes cartes poliques. Mayday. 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 C'est la grosse merde. Et une tactique. Alors déjà, on va voir ce que j'ai dans ma main parce que ça pourrait être utile si je peux utiliser une action. Ouais, non, il y a des... Non, j'ai rien de... Ok, j'ai rien d'intéressant. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer dans le président office. Ouais, le mec, on est en situation de crise et le type, il va dans son bureau, tu sais. Bah oui. Écoute-toi tenir l'éventaire. K.O. ou non, l'éventaire, c'est important. Et donc, dans le prise d'office, je vais piocher les cartes quorum, je pense. Oh mon dieu, quelle action ultra... ultra bénéficiaire pour la situation des humains. C'est un bon politicien. Attends, mais je vais regarder si je peux les cartes. les Jirac, tu peux en piocher une et essayer d'en jouer une des deux que tu auras dans la main à ce moment-là et après, sinon, en piocher une troisième du coup. Enfin, une deuxième. J'ai pas d'exécutive order, c'est dommage, j'aurais bien aimé en avoir une, mais c'est pas grave, j'ai pioché une carte quorum. Draw to end. Hop. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Non. Ah, c'est mutiny. Je connais pas mutiny, du coup. J'aime pas ce nom-là, ça fait penser à mutinerie. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. Alors, que fais-tu d'autre ? Euh, ok. Bon, bah, non, mais je ne peux rien faire. Enfin, il n'y a rien que je puisse faire d'autre parce que du coup, les cartes que j'ai ne sont guère utiles pour ce moment. Donc, je peux en repiocher une autre de cartes, je crois. C'est ça ? Tu peux en piocher une deuxième, oui. C'est ce qu'il y a écrit sur le livre du séquo. Je vais en piocher une deuxième et je vais les accumuler autant que je peux, parce que du coup, je sais que ça va faire. C'est trop courageant. Voilà, c'est bon, j'ai terminé mon tour. Il n'y a rien d'autre que je ne puisse faire. Donc, tu pioches une carte crise et tu la mets dans current crisis, s'il te plaît. Du coup, il ne faut pas que ce soit un mouvement des raiders parce que sinon, on perd déjà un vaisseau civil direct. On n'a pas une règle spéciale pour contrer ça, au pire ? Là, pour le coup, non. Ah ben voilà. Voilà, baiser. Et donc, c'est super. Menace à la bombe. Tu veux que je la lise ou tu veux la lire ? Alerte à la bombe ! Je vais la lire. Donc, si ça passe, aucun effet. Si ça échoue, moins un de morale et c'est toi qui choisis ce qu'on fait. Ah oui, il y a deux trucs mais je vais liser la première avec le civilian ship. Sinon, il y a l'autre, c'est il faut rouler un dé de 4. Rouler un dé. Non, rouler un dé. Il faut faire 4 ou moins. Oui, il faut faire 4 ou moins. Si ça fail, on dit. Voilà. Il n'y a pas de chance dans le dé. Putain. C'est une 13 puces quand même. Est-ce que vous pouvez... Ouais, c'est ça qui est chaud. Est-ce que j'ai les cartes peut-être pour vous ? Alors, j'aurais une proposition si vous avez 2 minutes. Ouais, j'écoute. À la rigueur, on dit qu'on fait le test et on ne met pas de carte. Comme ça, on le rate, on paiera en morale. comment on a un civil ship qui va être détruit. Ouais. Et puis voilà. C'est cool, non, comme idée ? Non. Tu veux finir en prison, c'est ça ? c'était de la merde. Non, c'était de la merde. D'accord. Après, on a juste un, c'est pas non plus le 15. Bah, je peux éventuellement, j'ai les cartes pour participer à la crise. Parce que dans tous les cas, tu vois, on en perdra un. Non, mais je voulais en faire un. Si on s'est passé. Oui, non, mais on en perdrait 2. Je pensais que vous pouvez détruire un vaisseau sur le plateau, mais en fait, non, c'est un vaisseau qui piocherait pour le détruire après. Ah, c'est un pioche, on a l'ouvrir un vaisseau civil, on le détruit et après, on se fait détruire un vaisseau. non, c'est... Donc, je préfère peut-être qu'on tente le... On peut le tenter. Ouais, on va le tenter. Alors après, c'est pas... c'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais bon, moi, avec un lancé D, c'est là où je vais faire goût. On le fait ? On le fait pas ? On le fait ou on le fait pas ? Ouais, on le passe. Allez, on le tente. Ah bah, le politicien choisit. Donc, du coup, je rajoute les cartes du paquet destiné dans le skill check. Ça va être tendu. Moi, je peux aider un peu. c'est à toi de mettre des cartes en premier dans le skill check. C'est pas la mort. Bah, je vais pas en mettre. Zéro, d'accord. C'est à moi. Est-ce qu'on change d'idée, du coup ? Non, c'est trop tard. 15. J'en mets une. Non, parce que j'ai des cartes qui ont une valeur de rien du tout et qui sont intéressantes à jouer. Je vais pas les mettre là-dedans. Voilà. Xalo, à toi. Je pense que tu dois peut-être pas avoir la valeur. Attends, il y a une carte en intérieur jusqu'à maintenant. Il reste moins après. Il reste... Il reste Codran et léger. Codran. Oh. Ça va merder, ce skill check-là. Je peux mettre mes cartes, mais je vous dis, je pense pas que ça va faire une grosse différence. Oh, merde. Moi, je le sens pas. Bon. Non, moi, j'en mets pas. Ok, Codran. Vous êtes sérieux ? Ça serait pas suffisant. Mais j'ai de quoi mettre. Ah, mais alors ? Tu mettra. J'avais dit que j'avais, à moi seul, j'ai des points. Codran. Ok, Codran, mais deux cartes. C'est bon, c'est fait. j'en ai deux. Légerac. Oh. Alors, on va mettre celle-là. Merci, Codran. Désolé. Motoski check, emotoski check. Voilà. Quatre cartes de Légerac. Bon, on fait le calcul. Ok. Donc, plus deux. plus cinq. Zéro. Sérieux ? Plus trois. Plus cinq. Plus huit. Plus neuf. Plus dix. Plus onze. C'est perdu. Oh, sérieux ? J'ai bien fait. J'ai bien fait. J'ai bien fait de pas en mettre. Ok. Ça serait passé. Bon, du coup, on pioche un vaisseau civil et on le détruit. Sérieux ? Donc, on le flippe. On perd un de population. Voilà. Et du coup, il est move to destroyed. Voilà. Ensuite, activation des raiders. Donc, ici, il y a un raider qui attaque le vaisseau civil. Donc, on le tourne. Ah, il n'y avait rien dessus. Move to destroyed. Voilà. Ensuite, c'est de là. Du coup, contre les vaisseaux civils, c'est automatiquement une destruction ou pas un jet de dé. Ah oui, il n'y a pas de jet de dé. Ah, carré la merde alors ! Nous avons, donc les Jirac, vu que c'est ton tour, c'est à toi de lancer le dé. Donc, un raider qui attaque un viper. Vas-y, lance le dé. Six, ça, c'est endommagé. Boum, endommagé. Ensuite, le deuxième. Il attaque ce deuxième raider. Vas-y, lance le dé. Cinq, c'est endommagé. Ouais. Ça peut être attaché, je ne sais pas. Troisième, il attaque celui-là, lance un dé. Ou pas. Cinq, endommagé. Oh, putain. Et ces deux-là viennent dans la... Décidément. Ici, voilà. Voilà. On a quatre. Décidément de l'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine. Je crois qu'on va crever vite. Bon, va falloir que je sauve la situation. C'est quand qu'on fait le bon ? On me dit, Tibériens, apparemment, que ta miniature de multi-Europa Universe 4 est absolument géniale. C'est vrai, je l'ai vu, je tenais à te le dire, moi aussi. Donc, carte crise. Ah, on avance. La quelle ? Multi-joueur, common sense. Notre truc à nous, avec ton Jésus. Donc, on avance de 1, la piste de préparation, saut. On discarde la carte crise. On bouge le token. Et c'est à toi, tu peux piocher tes cartes. Attends, j'ai un petit lag. Alors, on va prendre une politique. J'ai le jeu qui a freeze pour l'instant, au moment. Ça y est. Je vais te déplacer. Est-ce que tu veux essayer une... Ah, bon, on va faire. Ensuite, deux vertes. Un ordre d'exécution, ça serait cool. Et deux bleus. Alors, on va voir si le leadership, c'est ça ? Mini-question, quand les vaisseaux sont activés, est-ce qu'ils attaquent en premier un rider ? L'ordre d'attaque... Pardon. L'ordre d'attaque, c'est Raider piloté, ensuite Viper piloté, ensuite Viper, c'est un personnage à bord, et ensuite, vaisseau civil. Et s'il n'y a plus de vaisseau civil sur le plateau, ils attaquent le Galactica. C'est bon. Je comprends. C'est pas... J'ai comme l'impression que ça commence super bien. Tu as de drôles d'impression quand tu se donnes. Mais oui, c'est qu'une illusion. Alors, comment on va faire ça ? Il y a Clément, d'ailleurs, sur le live. On a Ali Adama qui est dans un Viper, il va nous sauver. C'est clair. Je vais jouer ça, déjà. Pour la jouer, je la mets comment ? Si c'est une carte comme un ordre d'exécution, tu la glisses sur le plateau. Non. C'est une réparation. Je la pose sur le point de point. Ah oui, pareil. Ouais. Donc, moi, je vais jouer ça. Il y a deux Viper qui sont réparés. Et ma capacité spéciale avec le chef Tirol, c'est que ça, quand je le joue, ça ne me coûte pas d'action. Ah oui, c'est vrai. C'est bien ça. Mon héros, mon héros. On a donc deux Viper qui reviennent. Yeah. Et maintenant, il me reste, du coup, mon action, vu que je ne l'ai pas faite. Eh bien, mon action, ça va être de jouer une autre carte. Une carte verte. Une carte verte, oui. Yeah. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être à moi. Executive Order. Oh yeah. Du vert. Oui, du vert. Ok. Alors là, par contre, j'hésite, j'hésite à qui la donne herbe. Parce qu'on a Boomer, ma très chère Boomer, qui pourrait faire deux fois agir des Viper, ou alors, il y a Lee qui est dehors. Bah, Lee qui est dehors, ce serait pas mal. À votre avis, il vaut mieux faire jouer Lee ou jouer quatre fois des Viper ? Je dirais de jouer Lee, parce que les Viper, ils servent juste de bouclier humain. C'est ça. Ok. Eh bah alors, Executive Order pour Lee. Yeah ! Alors, j'ai le droit à une phase de déplacement et une phase d'action. Donc, une phase de déplacement, je me déplace ici. Phase d'action, c'est un peu... Non, ce serait trop surdimensionné. Donc, phase d'action, j'attaque un des Raiders. Et donc, je lance mon D. Boum ! Détrui ! Boum ! Voilà. Détrui ! Oui ! Donc... Avec un très bel accent, j'ai adoré. C'est beau ! Exactement ! Tu peux pêcher ta carte crise maintenant, Tibérens. Et ensuite, on va terminer l'épisode, parce que c'est déjà les 30 minutes. Après, ta crise. Alors, Crisys, c'est le tas de 30 ? Non, non, non. C'est le tas de 87. C'est dans... card ? En haut. Donc, draw to hand, et puis après, je la mets sur le plan. Ouais ! Tu peux jeter un coup d'œil sur la... Je pense qu'il y a certaines crises qui... Fait en sorte que tu dois faire quelque chose pendant qu'elle a un témoin. C'est pas ça, c'est qu'il y a des gens qui ont des compétences qui peuvent... Ils peuvent piocher... Lorsqu'ils piochent une carte crise, ils peuvent décider de la mettre... Dessous ou au-dessus du... C'est Laura qui fait ça. Ouais, je crois. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je peux la glisser directement sur... Ouais, c'est ça. Alors, on a des problèmes de... Comment ? On a des problèmes de... De stock de matériel. Oh, plus de ravitaillement. Bon, 7+, ça va. On intéresse à la place. Moins un moral. Ah, ça me fait penser d'ailleurs... Moins un moral. On n'a pas perdu le moral à la crise précédente. Il y avait moins un moral et détruit un vaisseau civil. Non, on n'a pas perdu le moral, effectivement. Donc, génial. Donc, voilà, c'est du jaune vert, il ne faut faire que 7. Add to skill check. Add to skill check. C'est à moi. En même temps, on n'a pas beaucoup de jaune vert. Moi, je n'ai rien à jouer. pas ce mal. Xalo. Oh, merde. Je n'ai rien à jouer non plus. Caudran. Très bien. Je ne peux même pas avoir ces cartes-là, moi. Je ne sais même pas si c'est la peine de... Enfin, je ne sais pas. Si, parce que je vais mettre un peu de points quand même donc essayer de faire quelque chose. 7, c'est quand même faisable. ça se fait. Ça ne se passe pas à voir comme la dernière fois. T'entends, t'entends. Dans la politique, il n'y a pas de bonnes cartes à jouer. Ah, Caudran, il a deux cartes. Cool. Voilà. Les diracs. Trois cartes. Ouh. La folie dans le studio. Je suis l'amiral. Voilà. Ça devrait passer entre les deux. du coup ? J'espère. Euuuh, j'hésite. Il faut en mettre plus que passé. Ouais, enfin... Il faut compter, il y a le risque de la destinée, mais en même temps, si tu as 10 points dans tes mains, il n'y a pas besoin de mettre 10 points, je pense. juste d'avoir la marge, quoi. Comment on fait pour l'ajouter déjà, ce truc ? Personne, j'ai comme un silon. Hum ? Add to skill check. Bah, je l'ai pas... Clique droit sur la carte directement dans tes mains, Add to skill check. Ouais, voilà, dans tes mains. Bah, il n'y a pas. Add to skill check. Clique droit sur une carte compétence, Move to skill check. Bah... Bah oui, je sais, mais il n'y a pas. Qu'est-ce que c'est, ce délire ? Si, c'est entre Flip et Move to the top of Destiny Puck. T'as quoi comme option quand tu... Ah, putain, voilà, c'est vrai. C'était bon. Move to skill check. Ça y est, c'est bon, tu l'as mis ? Ok. Allez, allez, allez. 3, 1. 5. 5. 7. 11. 15. 20. Allez, voilà. 22. Et tout à l'heure, on manquait de cartes. 25. La destinée... La destinée est arrivée. Elle a destiné, hein. Ok. 25, ouais, bah c'est pas trop mal. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ça va, un peu trop. Il n'y a pas les bonnes. Donc, activation des raiders. Donc, celui-ci se déplace là. Celui-ci me tire dessus. Vas-y, Tibs, lance mon dé. Alors, c'est moi qui l'a fait, c'est ça ? Oh, putain, c'est pas mal. Bam ! T'as une carte pour te sauver des miches ? Attends, attends, attends. Ah, Tibs, dis-moi que Zalo que tu l'as. Oui, dis-moi, vas-y, joue là. Yeah ! Donc, ça, c'est une carte qui permet de relancer un dé et en plus, ça prend moins de... Donc, tu relances le dé, s'il te plaît. 5 moins 2, ça fait 3. Ça fait que 3. C'est bon. T'as rien, t'as rien du tout. Fouf, merci, Xalo, tu me sauves la vie. Bien joué, Xalo. Ensuite, c'est de la attaque. Donc, vas-y. Alors, on en a deux qui attaquent les Vipers ici. C'est parti. Raté. 1 et 5. endommagés. Voilà. Une endommagée. Et ensuite, ces 3-là viennent là. Et nous, ils répondent ou pas, ces trucs ? Mayday. 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 Et ensuite... Oh là là. C'est... Bah, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça va. Discard. C'est un nez du pisama. Fin du tour. C'est à moi. Mais on arrête l'épisode ici. Si ça vous va. Oui. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi du coup ce premier épisode de Battlestar Galactica, deuxième soirée de jeu de plateau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à nos chaînes respectives si vous nous découvrez à travers cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir les perspectives de mes camarades. En attendant, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit probablement à demain pour le prochain épisode. Salut à tous. Bye bye. Ciao.